Bonjour, ici Pasteur Timothée, dans 1 Corinthiens 2, 11, Paul écrit ceci, « Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ainsi, personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Amen. Ce qui est en toi versus ce qui est en l'autre est plus connu par toi que par l'autre. C'est ça, ton esprit à toi, à l'intérieur de toi. Mais les choses de Dieu nous sont connues par Dieu lui-même. C'est pourquoi tu ne peux pas te fier aux autres, mais uniquement à ce que l'esprit va venir te révéler. Et ces révélations se trouvent majoritairement dans sa parole, la Bible. Et ça, ça en est une aujourd'hui. Alors, fie-toi à l'esprit de Dieu. Non même pas à toi-même, ni non plus aux autres, à leur sagesse, à leur expérience, c'est bon pour la terre. Mais pour les choses de Dieu, tu veux savoir vraiment ce que Dieu pense au sujet des événements à venir, de ceux qui se passent en ce moment? Jette tes yeux dans sa parole. Ce sont les choses de Dieu qui révèlent son esprit. Amen. Très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada